Bonjour communauté YouTube qui s'intéresse au château de Melmaréchal. Retour sur le château et sur les découvertes du chantier archéologique de Pâques 2022. Là on est donc au château de Melmaréchal et depuis maintenant plus d'une semaine on décape le sol, on enlève la terre et le gazon pour trouver quoi ? Et bien le vestige du mur, du logis. C'est un chantier archéologique qui est mené par l'association Les Amis du Mai avec le soutien du service régional d'archéologie, le soutien de la DRAC. Alors un chantier de fouille c'est quoi ? Venez voir. On s'est posé la question est-ce qu'il y avait un mur ? Rejoignons ces deux logis. Est-ce que ces deux logis étaient reliés formant un angle ? La réponse est oui, on a la trace d'un mur continu. On s'est aussi posé la question est-ce qu'il n'y aurait pas un escalier adossé à ce mur qui permet l'accès à la façade et à cette porte ? Ce serait un escalier grand degré. Et bien on est en train d'avoir la réponse puisqu'on voit un massif maçonné pouvant correspondre à un escalier grand degré. Alors c'est quoi un grand degré ? C'est un escalier pour que le seigneur fasse sa justice. Et cet escalier a un passage qui permet de passer sous l'escalier et d'entrer dans le cellier par le vestige d'une porte dont on voit encore les feuillures. Ce ne sont pas les seules découvertes en cours. Venez voir. Un chantier de fouilles scientifique suppose de pouvoir donner des numéros, donner des informations à la fois sur le bâti, sur le matériel, sur les méthodes de construction. Ainsi on est en train de chercher où est le démarrage de cet escalier. Quelles sont ses largeurs, quelles sont ses dimensions ? Le but c'est de pouvoir redonner un aspect d'abord sous la forme d'un modèle 3D à ce logis et retrouver les mesures utilisées au Moyen-Âge et des techniques de construction. Une des grandes questions c'est comment étaient fondés ces murs ? Alors on n'a pas encore toutes les réponses mais le chantier a pour but de continuer à descendre, à descendre jusqu'à comprendre comment est-ce que l'on construisait un château à la fin du XIIe siècle. Encore quelques jours de chantier jusqu'à dimanche pour savoir si on a fait encore d'autres découvertes. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Château de Mel Maréchal. Et pour avoir toutes les infos sur les découvertes, eh bien likez, faites partager à vos amis et revenez nombreux sur cette chaîne YouTube. A bientôt.